... Sur ce site Ukraine Aujourd'hui, qui se présente comme un média ukrainien indépendant, on peut lire des articles comme celui-ci. Zelensky construit une dictature néo-nazie en Ukraine. Ou celui-là. Que font les Russes en Ukraine ? Les Ukrainiens doivent comprendre qu'en fait, ils sont russes. Mais ce site est en réalité un outil de désinformation lié à la Russie. La stratégie des autorités russes en termes d'intox n'est plus un mystère. Il y a cependant une nouveauté, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de faux visages humains très réalistes. Un journaliste américain de NBC a par exemple repéré ce profil d'un prétendu blogueur ukrainien qui publiait sur Ukraine Aujourd'hui. Je vous présente Vladimir Bondarenko. C'est un blogueur de Kiev qui déteste vraiment le gouvernement ukrainien. En réalité, il n'existe pas selon Facebook. Et en y regardant de plus près, on peut observer que ses oreilles ont une forme étrange. C'est le genre d'erreur que peut commettre l'intelligence artificielle lorsqu'elle crée un faux visage sur le site cettepersonne-n'existe-pas.com. Même chose pour la prétendue rédactrice en chef du site Ukraine Aujourd'hui, Irina Kerimova. Elle a été créée sur ce site et n'existe pas vraiment. Ces faux visages sont réalistes, mais ne sont pas parfaits. Formes d'oreilles étranges, boucles d'oreilles manquantes, des indices peuvent aider à les repérer. Des logiciels permettent également de les analyser pour savoir s'ils ont été créés de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Facebook a annoncé avoir démantelé cette opération d'influence liée à la Russie et supprimé une quarantaine de profils créés par l'intelligence artificielle.